Bienvenue au Sperre Carottes ! En tant que Scrum Master, préférez-vous A. Un stand-up meeting d'une heure avec tout le monde B. Des stand-up meetings rapides et efficaces qui focus sur les objectifs et les résolutions d'obstacles ou C. Amener tous les stand-up meetings, ça sert à rien, tout le monde est facile B. On n'a pas fait une idée Elle commence à changer la carte Voilà, la réponse B. Bonne réponse En tant que Scrum Master, quel est votre super pouvoir ? A. J'ai la capacité de faire des estimations précises B. Je suis capable de faire en sorte que l'équipe délivre le contenu de script dans les temps, avec de la valeur et dans une bonne ambiance ou C. Je suis capable de prévoir le contenu du Black Lock précisément sans aucun changement C'est bon, donc là je peux donner la réponse Je suis dans les règles. Réponse B. C'est toujours B, c'est bizarre C'est toujours B La réponse B Comment traitez-vous les problèmes de communication au sein de l'équipe ? A. En blâmant les coéquipiers pour leur manque de communication B. En ignorant les problèmes de communication et en espérant qu'ils se réservent eux tout seuls C. En aidant à faciliter les conversations difficiles et en faisant ensemble le cause racine du problème Réponse C Comment gérez-vous les conflits entre les membres de l'équipe ? A. En aidant les membres de l'équipe à trouver des solutions créatives pour résoudre leur conflit B. En prenant parti pour l'un ou l'autre des membres de l'équipe C. Par une battle royale Moi j'adore la battle royale Je sais Il y a la A pour l'espectateur C'est pas raison En tant que Scrum Master, comment gérez-vous les membres de l'équipe qui manquent de motivation ? A. En les fouettant B. En créant des moments de réflexion en équipe et en célébrant des réussites C. En organisant une journée pyjama au duo pour encourager la défense et la créativité Non c'est la A C'est la B Elle a mis la A C'est la B En tant que Scrum Master, comment gérez-vous les situations où les membres de l'équipe ont des opinions divergentes sur une décision importante ? A. En choisissant la décision qui semble être la plus raisonnable B. En organisant un débat ouvert pour discuter des avantages et des inconvénients de chaque option Ou C. En jouant une pièce de monnaie pour décider de la prochaine étape ? Une pièce de monnaie c'est pas mal C'est une bonne idée Mais on va plutôt dire la réponse B C'est bon la parole ? En tant que Scrum Master, comment gérez-vous les membres de l'équipe qui ne respectent pas les normes de qualité ou de performance attendues ? A. En les obligeant à porter un costume de clown toute la journée B. En les poissons du doigt publiquement en fait de rayons Ou C. En organisant un atelier de travail pour discuter de leurs préoccupations et trouver des solutions concernées Le shame Ouais le shame Non on va dire C En tant que Scrum Master, comment gérez-vous les conflits entre les membres de l'équipe qui ne peuvent pas être résolus rapidement ? A. En organisant une licence de box où les membres de l'équipe puissent régler leurs différends B. En faisant appel à une armée ninja pour résoudre les problèmes de l'équipe Ou C. En travaillant avec chaque nombre de l'équipe individuellement pour trouver une solution pacifique Elle pousse mon buzzer ! Je sais plus laquelle c'était mais c'était la plus cohérente en tout cas, ça c'est sûr Oh la tricherie ! On peut manger d'accord si tu veux parce que j'ai oublié En tant que Scrum Master, travaillant à l'échelle, comment mesurez-vous le succès de votre implémentation de la JT à grande échelle ? A. En surveillant la satisfaction des clients et des parties prenantes B. En se concentrant sur la rapidité de livraison de fonctionnalités Ou C. En lançant un défi de lancer le plus d'objets possible à travers un bureau Et en tant que donner Grosse carotte